Salut la team ! Comme vous le savez, Jon Snow a assassiné Daenerys Targaryen à la fin de la saison 8 de Game of Thrones. Et tout le monde se pose la question, mais pourquoi Drogon n'a-t-il pas tué Jon Snow pour venger sa mère ? Et ben on en parle dès maintenant dans cette vidéo, et n'oubliez pas de liker et de me laisser votre avis dans la zone commentaire. Let's go ! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, incroyable, on est plus de 13 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, et bonne vidéo ! Daenerys, qui a eu un long chemin dans Game of Thrones avec pas mal d'embûches, a changé de la saison 1 à la saison 8. La série a finalement transformé Daenerys en Mad Queen ou Renfall dans ses derniers épisodes. Un tournant sombre qui a été largement critiqué pour la façon dont il a été écrit. Le point culminant de cela a été la destruction choquante de Port-Réal par celle-ci, où, au sommet de Drogon, elle a incendié une grande partie de la ville, tuant d'innombrables innocents dans sa quête de pouvoir et de vengeance sur Cersei Lannister. Mais, malheureusement, tout ce barbecue, c'était pour rien, car à la fin, la reine folle d'Aenerys, Targaryen n'a même jamais pu s'asseoir sur le trône de fer, ses ballots. Avant que le préquel House of the Dragon ne se développe sur les dragons de Westeros, il y avait des idées contradictoires sur leur intelligence. On ne savait pas dans quelle mesure le comportement de Drogon, Régal et Viserion avait été mis en place. Drogon épargnant Jon Snow semblait ne pas correspondre à la façon dont de nombreux fans à l'époque percevaient la compréhension du dragon des événements ou sa capacité à prendre des décisions complexes. Tout au long de Game of Thrones, Daenerys montre un incroyable contrôle sur ces dragons et ils sont utilisés pour sa colère et sa colère seule. Après la mort de Daenerys, il semblerait naturel que Drogon ouvre sa bouche et brûle Jon Snow tel un vulgaire morceau de viande. Cependant, et comme nous le savons tous, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Au lieu de cela, Drogon laisse échapper un cri d'angoisse et de tristesse puis fait fondre le trône de fer jusqu'à le réduire, pas en miettes, mais bon, vous voyez quoi. Drogon ramasse Daenerys et l'emporte son corps vers l'Est et Dieu seul sait ce qu'il advient du duo par la suite. Et une seule question reste finalement, bah pourquoi Drogon n'a-t-il pas tué Jon Snow à la fin de Game of Thrones ? Déjà, commençons par le fait qu'il n'y a aucune règle qui dit que les dragons ne tueront pas les tagariens. Les dragons ont attaqué d'autres dragons d'innombrables fois pendant la guerre civile des tagariens ou, comme on a pu le voir avec Vaggar qui n'a fait qu'une bouchée du dragon et d'un demi-tagarien. Et tout ça, c'est relaté bien sûr dans la série dérivée House of the Dragon. Mais le sang de Jon Snow et, plus important encore, sa connexion avec Daenerys et Drogon ont probablement joué un énorme rôle dans sa survie. Drogon savait non seulement qu'elle et Jon étaient amoureux avant la mort de Daenerys, mais lui-même faisait entièrement confiance à Jon Snow, comme le montre la baisse de sa garde devant lui sur Père Dragon. Même si Drogon sait que Jon a tué Daenerys alors qu'il était son amant, il ressort clairement des circonstances que ce n'était pas quelque chose de malveillant. Je veux dire, il n'y a pas eu de célébration ou de sentiment de victoire de Jon Snow, au contraire. Drogon sent apparemment que Daenerys est morte, il y a un lien fort entre eux, ce qu'on pourrait expliquer avec le moment où il a su venir à son secours dans la fosse de combat de Meereen. Et donc cela suggère qu'il comprend à un certain niveau ce qui s'est passé, pourquoi Jon Snow a fait ce qu'il a fait et pourquoi il ne le tuera pas pour ça. Si cela donne trop de crédit à Drogon, bien que les dragons soient des créatures intelligentes et complexes, alors cela peut également être considéré du point de vue que, plus simplement et clairement, il fait confiance à Jon et n'a aucune raison de lui faire du mal. En fait, dans Game of Thrones, les dragons de Daenerys avaient une immense confiance en Jon Snow. Dans Game of Thrones saison 7 épisode 5, Eastwatch, Jon Snow parvient à caresser Drogon sans être tué en le brûlant. Jon Snow a même pu monter Régal, quelque chose que Drogon ne le laisserait pas faire sans une confiance sérieuse. Que ce soit Régal ou Drogon, les deux avaient une immense confiance en Jon. Alors, quelle est la vraie raison pour laquelle Drogon n'a pas tué Jon Snow ? A la découverte de la mort de Daenerys, Drogon a laissé échapper toute son angoisse et sa fureur dans une incroyable rafale de feu. Mais alors que beaucoup auraient pu penser qu'ils cibleraient Jon Snow, y compris Jon lui-même, qui s'attend apparemment à être attaqué, d'ailleurs le scénario lui-même de l'épisode disait apparemment que Jon était en position de se préparer à mourir, et finalement Drogon tourne plutôt son regard ardent sur le trône de fer, le faisant fondre. Même si Jon Snow était le tueur, Drogon ne choisit pas de l'assassiner en retour pour plusieurs raisons différentes. On ne sait pas si Drogon se rend compte que Jon est responsable de la mort de Daenerys, mais il est la seule autre personne là-bas, donc cela semble probable. Cependant, le dragon sait aussi apparemment que Jon, en fin de compte, n'est pas responsable de la mort de Daenerys, et qu'il est une personne que sa mère aimait beaucoup. Drogon était dans un moment où n'importe quel humain aurait pu réclamer vengeance et prendre la vie de Jon, dans le contexte de Game of Thrones évidemment. Que Drogon sache vraiment ce que le trône de fer représentait ou non est une autre affaire. Le script suggère que non, déclarant qu'il n'est pas la cible de la colère de Drogon. Le commentaire du DVD pour The Iron Throne contredit cela, avec David Benioff disant « Si Daenerys ne va pas s'asseoir dessus, personne ne va s'asseoir dessus ». Ce dernier semble plus probable et moins simpliste parce que Drogon était tellement lié à elle et a même pleuré la mort de Daenerys, et connaissait donc au moins certaines de ses pensées et émotions d'une certaine manière, et donc il aurait pu comprendre et ressentir qu'elle aimait Jon Snow jusqu'à la toute fin, et qu'elle avait été corrompue par le siège du pouvoir, et donc Jon Snow ne méritait pas de mourir pour l'avoir tué dans le final. La fin de Game of Thrones a divisé les fans pour de nombreuses raisons et la mort de Daenerys était l'une des principales. Il est clair que Jon Snow aimait vraiment Daenerys, mais au final, il savait que la mort de Daenerys était plus sûre pour le royaume dans son ensemble. Drogon a choisi de ne pas tuer Jon Snow à cause de son sang targaryen, de son amour pour Daenerys et de la possible compréhension de Drogon que même si Jon a commis Light, il n'était pas la raison de la mort de Daenerys à la fin de la série. Et finalement, House of the Dragon nous indique cela car la série nous a montré à quel point les dragons sont intelligents et surtout ressentent les choses. Juste au moment où Daenerys était sur le point d'obtenir ce qu'elle voulait depuis si longtemps, dans l'épisode final de Game of Thrones, Jon Snow a réalisé qu'elle était devenue un dangereux tyran et l'a ensuite assassinée. La décision apparemment censée de Drogon de laisser Jon Snow indemne semblait choquante, à la limite, on aurait pu croire que c'était même un complot. Cependant, la série dérivée House of the Dragon a amené plus de ces bêtes cracheuses de feu à l'écran, expliquant par la suite une grande partie de leur comportement. Par conséquent, à la lumière de la série House of the Dragon, Drogon épargnant Jon Snow a beaucoup plus de sens. Les dragons jouent un rôle énorme dans House of the Dragon, ils sont un symbole de statue dans le clan targaryen, comme en témoignent leur traitement de ceux qui ne parviennent pas à recevoir un dragon à la naissance. Et ils se sont révélés être des créatures extrêmement intelligentes. Prenons par exemple la nature de la mort de Lena Velaryon. Elle a supplié son dragon Vagard de la tuer, mais la bête a refusé jusqu'au tout dernier moment. Les dragons sont capables de plus de ce que Game of Thrones leur a attribué, et les subtilités de leur entraînement, de leur esprit et de leur choix sont beaucoup plus profondément explorées dans House of the Dragon. Alors que cela semblait hors de propos, Drogon a épargné Jon Snow dans le final de la série mère, avec le contexte supplémentaire donné par House of the Dragon, c'est un moment beaucoup moins choquant. Les raisons exactes pour lesquelles Drogon a épargné Jon Snow sont encore inconnues et surtout pas officielles. Mais le fait que Drogon ait l'intelligence et la compréhension nécessaire pour prendre de telles décisions, au moins maintenant, n'est plus contesté. Officiellement, je ne pense pas qu'on aura la vraie raison encore pendant un long moment. Par contre, on peut tous se faire une interprétation personnelle, et c'était la mienne. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista. Sous-titrage ST' 501